Ça fait 25 ans que je suis journaliste scientifique, plutôt spécialisé sur les questions liées à l'énergie, on va dire les nouvelles technologies de l'énergie, le cosmos électromagnétique au sens large, donc on aura le temps d'y revenir pendant notre discussion. Donc la lumière, les forces électromagnétiques, l'électricité, le magnétisme, quelle influence ça a sur nous ? On a des objets autour de nous qui fonctionnent à base d'énergie électrique ou qui fonctionnent en émettant des rayonnements électromagnétiques, comme par exemple le téléphone mobile. On a tout un cosmos, tout un écosystème d'objets autour de nous, d'objets techniques, récents, contemporains, qui s'appuient sur cette découverte des forces électriques et magnétiques de notre univers, de notre environnement, sachant que dans la culture occidentale en tout cas, ça fait juste un siècle ou un siècle et demi qu'on s'est mis à explorer ces choses-là ou en tout cas à les décrire de façon scientifique.